Bonjour, bonsoir. Parce que ceux qui nous suivent aussi, ceux qui sont en Europe, il y a deux heures de décalage en ce moment. Bonsoir, bonsoir. Pour ceux qui nous suivent de l'Europe, nous sommes très heureux de recevoir le chef de la délégation de l'Égypte à ce 27e congrès. Nous sommes heureux de recevoir le chef de la délégation de l'Égypte à ce 27e congrès, M. Samé Suleyman. M. Samé Suleyman. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Nous savons que vous êtes un des grands fervents promoteurs de l'Afrique unie. Nous sommes très fiers de vous recevoir cet après-midi. Et nous sommes très fiers de vous recevoir cette après-midi. Merci beaucoup. Alors, je vais vous expliquer comment vont se dérouler nos échanges. Donc, je vais vous expliquer comment nous allons communiquer. Nous allons écouter un propos introductif de votre part. Et ensuite, nous passerons aux questions des journalistes. Et après ça, les journalistes vont poser des questions. Ils ont reçu le protocole de notre rendez-vous. Ils ont reçu un protocole de notre rendez-vous. Pour qu'ils restent dans la ligne et dans les sujets du moment. On sait qu'ils aiment le football comme vous. Mais on ne parlera pas de football aujourd'hui. On parlera de la poste. Nous savons qu'ils aiment le football comme vous. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la poste. Et de la digitalisation. Et de la digitalisation. Merci. La parole est à vous, M. Suleyman. Merci à tous. Et laissez-moi le coup d'envoi. Merci beaucoup. Et permettez-moi de donner le coup d'envoi. Je suis Samé Suleyman. Head of International Relations Sector. Je suis M. Sama Suleyman, le chef de la section internationale. Et je suis ici aussi en tant que chef de la délégation. On behalf of His Excellency, Dr. Shri Farouk, the head of Egypt Post, chairman of Egypt Post, who will join us by the last three days to attend the elections. Et je suis là aussi au nom de M. Farouk, qui est le candidat de la poste de l'Egypte. Mais il va nous rejoindre dans quelques jours parce qu'il est candidat. Nous représentons la délégation officielle de l'Egypte. Et nous avons été accrédités par le gouvernement égyptien. Nous avons des projets prometteurs pour l'Afrique. Et par la grâce de Dieu, dans les deux jours avant les élections, il y a eu une réunion très, très profitable qui a été tenue par M. Dr. Shri Farouk, et les représentants des compagnies qui investissent dans la poste. Et nous allons montrer à l'Afrique les potentiels que la poste a pour pouvoir développer leurs services. Et par la grâce de Dieu, ça a été une réunion très productive. Et nous allons montrer, en fait, notre intérêt à ce pays. Et maintenant, nous avons été invités à participer à cette réunion, à ce congrès. Et nous avons découvert des potentiels et des possibilités ici. Et nous pensons que c'est un cadeau qui est fait à l'Egypte. Oui, j'ai été candidat à l'Egypte pour la position générale de Papou. J'ai été candidat au secrétariat général pour l'Union panafricaine des postes. Donc, à cause de la COVID-19 et certaines mesures de vote qui ont été prises, je n'ai pas pu être en lice. Et d'ici, je félicite mon collègue M. Mouyot, qui a été élu en tant que secrétaire général de l'Union. Et je lui promets tout le soutien nécessaire de l'Egypte venant de ma part. Merci. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le chef de la délégation de l'Egypte pour cette brillante introduction. Merci, monsieur. Non, non, in English. Merci, monsieur le chef de la délégate pour cette brillante introduction. Alors, je vais vous poser une question qui est la plus facile et je ne voudrais pas que les journalistes vous la posent. Et je vais vous poser la question plus facile parce que je ne veux que les journalistes vous la posent. 87 ans après le sommet, après le congrès qui s'est tenu au cœur. 87 ans après le congrès qui s'est tenu au cœur. L'UPU tient une nouvelle rencontre mondiale en Afrique. En tant qu'égyptien, en tant qu'acteur du milieu postal égyptien et africain, quels sont vos sentiments? Comment vous ressentez cet événement? Allez-y. Donc, après ça, aujourd'hui, l'UPU est en train d'avoir un autre rencontre ici en Afrique. Donc, comme un égyptien, comme un africain, quelles sont vos sentiments? Je voulais terminer ma question en vous citant. Vous dites que vous êtes un égyptien, un citoyen égyptien avec une identité africaine. Est-ce que tout cela est cohérent? Tout cela vous paraît être vraiment le bon angle pour vous percevoir pour percevoir le message de l'Egypte ici? Et après ça, je voudrais conclure mon question en s'enchantant un de vos mots. Vous dites que vous êtes un égyptien avec une identité africaine. Exactement. Donc, vous pensez que tout cela va justifier votre présence ici? Et quelles sont vos sentiments? Donc, d'abord, on va dire que peut-être que je me ressemble différent, mais que je suis sincèrement africain. Donc, de prime abord, j'aimerais dire que peut-être que je suis différent physiquement, mais je suis profondément un africain. C'est le sentiment de tous les égyptiens. Tous les égyptiens considèrent l'Afrique comme notre extension. Et c'est le sentiment de tous les égyptiens. Nous considérons l'Afrique comme notre territoire. Et au-delà de ces élections, nous servons l'Afrique avec passion sans en attendre aucun profit. Nous faisons ce que l'Égypte doit faire pour apporter sa pierre à l'édifice, à l'Afrique. Et depuis 1927, nous avons ratifié et autorisé la charte qui permet aux agents d'être formés dans des centres au niveau de la poste. Nous investissons beaucoup dans le développement des individus parce que nous considérons que c'est le trésor le plus précieux de l'Afrique. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas attendre de résultats si on n'a pas des éléments qualifiés pour le développement de l'Afrique. Et notre message de développement est que nous devons investir dans le développement des citoyens africains. Nous sommes ici pour refléter les mesures gouvernementales vis-à-vis de l'Afrique. son excellent président Abdel Fattah Sisi, président de l'Egypte, a posé l'Afrique comme une des principales priorités dans notre plan pour 2030. Et notre, son excellence, son excellence, monsieur le président de l'Egypte, positionne l'Afrique comme étant un chantier très important dans son plan de développement de 2030. C'est la raison pour laquelle cette question ne devait pas être posée parce que nous sommes très fiers d'avoir cet événement ici sur le continent africain. Et c'est surtout une victoire pour l'Egypte parce que cet événement est sur le continent africain. C'est la troisième fois pour nominé un pays africain pour organiser cet événement. En 2008, il y a Nairobi mais parce que de certains événements de terrorisme, il a été changé à Genève. Cette fois, nous avons insisté d'avoir l'événement dans le Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire est considéré comme un des objectifs que nous étions pour avoir l'événement pendant les dernières années. Et c'est la deuxième fois que cet événement se tient sur le continent africain. La première fois, c'était en 1908 en Nairobi. Mais à cause de certaines menaces terroristes, cela a été déplacé à Genève. Et aujourd'hui, nous sommes ici en Côte d'Ivoire et c'est un objectif pour lequel l'Egypte s'est battue. Je vais juste préciser, c'est en 2008 que l'événement devait se tenir en Egypte. Mais en raison des attentats en Nairobi, ça a été déplacé en Suisse. Ok. Je voudrais ajouter une précision. C'était en 2008 que l'événement devait se produire en Egypte, mais en Kenia et en raison de certaines attaques terroristes, il a été移 à Genève. Oui. C'était un défi. C'était un défi. Ok. Très bien. Maintenant, nous allons passer aux questions des journalistes. Je voulais juste rappeler à notre invité, à notre auditoire que la conférence de presse est retransmise sur les réseaux de l'UPU, ce qui permet à tous les membres, les pays membres de l'UPU de pouvoir assister, écouter notre invité cet après-midi. Bonjour, M. le directeur. Bonsoir, M. le directeur. Je suis Stéphane Vettie, journaliste à l'agence de presse panafricaine. Mon nom est Vettie Stéphane de la presse panafricaine. Votre pays a été le premier à accueillir le congrès mondial des postes. Votre pays a été le premier à accueillir ce congrès. Et 87 ans après, l'Afrique accueille à travers la Côte d'Ivoire ce congrès. Et l'Afrique accueille à travers la Côte d'Ivoire. Selon vous, pensez-vous que l'Afrique devrait encore attendre des décennies après le congrès de la Côte d'Ivoire pour abriter, pour que notre pays africain abrite un tel événement ? According to you, do you think that Africa has to wait 10 years later for another African country to welcome this Congress ? Let us say there are many factors that are controlling this matter. disons qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent de définir cet élément. Not only the continent desire, but many other things other than that. C'est pas seulement le désir du continent, mais il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. Il y a la distribution géographique. You know that such event has been confirmed to be in Russia for the coming round. Et vous savez que cet événement a été confirmé pour que ça se produise en Russie pour la prochaine fois. We are in Egypt planning to host this event on the 2033. Et nous, l'Egypte, nous sommes en train de planifier d'organiser cet événement en 2033. Ce sera une chance d'avoir cette opportunité. Ce sera la prochaine fois d'avoir cet événement. Et ce sera 99 ans après la première invitation que nous avons lancée au monde. La première fois c'était en 1954 et par la grâce de Dieu ce sera en 2033. Ce sera essentiellement un événement africain qui a commencé par l'Egypte et par la grâce de Dieu ça se terminera par l'Egypte. Et simplement l'Egypte c'est l'Afrique. Je suis Emely Namangwa du quotidien Fraternité Matin. Je suis Emely Namangwa du quotidien Fraternité Matin. Alors ma première question c'est de savoir comment est-ce que monsieur voit l'avenir de la poste aujourd'hui. la deuxième question est-ce qu'il peut partager avec nous l'expérience de son pays l'Egypte et comment est-ce que l'Egypte a pu faire face à la COVID et le secteur poste a pu faire face à la COVID-19. Et la deuxième question est-ce qu'il peut partager avec nous l'expérience de l'Egypte et la dernière c'est comment l'Egypte a réussi à s'arrêter en front de la COVID-19. Donc on va commencer par la première question. Je vais commencer par la première question. La première question c'est vous l'avenir du secteur postal dans le pays d'Afrique. The future of the postal sector. Poste aujourd'hui isn't as any time before. La poste aujourd'hui est comme elle était avant. We are facing compétitivité from everybody and every industry related to transportation convoying information or changing even parcels and so on. Donc aujourd'hui nous faisons face à la compétition. faisons face à la compétitivité de toutes ces entreprises qui sont dans le transport. Internal competitiveness and external one. Il y a aussi une compétitivité interne et externe. We are facing from the industry itself with private courrier services very advanced very advanced services playing commercially for federal services providing measures that governmental postal administration faces many problems to cope with. Alors le premier défi que nous avons ce sont ces entreprises-là qui sont spécialisées dans le transport qui font aussi l'envoi de colis. From here, changing the aspect of the service was the only solution. If you can play with them, join them. Si vous ne pouvez pas jouer avec eux, rejoignez-les. C'est un secteur qui est un secteur prometteur pour toutes ces filières-là qui sont en rapport avec le transport. Nous avons des services qui font la promotion de services de livraison de A à Z et c'est un service qui est très difficile à trouver dans les services de l'administration de la poste traditionnelle. Les services de poste dépendent de d'autres facteurs comme l'avion, 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 l'airport, etc. Les services de poste gouvernementaux dépendent de beaucoup de choses, notamment les envois par avion et autres détails. From here, c'était la solution pour conclure les partenaires avec les services de service et les courriers et les courriers privés. Et ici, la solution, c'était de conclure un partenariat avec ces entreprises privées qui se chargent de délivrer les courriers. Donc nous étions obligés de faire ce partenariat-là pour pouvoir satisfaire la demande de nos clients qui étaient d'avoir à leur disposition des services intégrés et développés en matière de livraison. Le prochain point, c'est d'innover en matière de services pour pouvoir faire passer nos services traditionnels à des services avancés, développés. C'est ce qui veut simplement nous ramener aux services du e-commerce. et c'est le seul moyen pour les services postaux de survivre. Et autrement, les services postaux vont disparaître avec le temps. Nous ne sommes plus à l'étape des enveloppes et des lettres. Nous devons développer nos services pour être en accord avec le système de e-commerce aujourd'hui pour pouvoir survivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la poste doit parler de technologie. Merci. La dernière question was about COVID-19. Can you share with us your experience? It's a very bad experience, as you know. It's a very bad one. Ça a été une très mauvaise expérience, comme vous pouvez le savoir. Also, it was a disaster, but we learned too much from this disaster. Ça a été un véritable désastre, mais nous avons tiré les leçons de ce désastre. We found ourselves standing alone without transportation. On s'est retrouvés tout seuls, sans moyens de transport. We hold all our activities. On a dû arrêter toutes nos activités. Strong institutions only stay in such situation. Il y a eu beaucoup de restitutions à faire dans une telle situation. It passed by way or another, but it learned how to be independent. C'est une situation qui est passée, mais cela nous a appris à être indépendants. Depend on yourself. Nous apprendre à dépendre de nous-mêmes. De pouvoir faire confiance à nos équipes et de combattre ce virus. Start studying what we run when this COVID-19 goes. Et puis savoir ce qu'il faut faire quand cette COVID-19 disparaîtra. Really, we suffer too much as government authorities, especially governmental authorities, like Egypt, we have 50,000 employees with 4,000 Egyptian post offices spread all over the country. Véritablement, nous avons souffert parce qu'un pays comme l'Egypte, c'est 54,000 employés avec 4,000 bureaux de poste. Nous avons passé le temps à étudier ce que nous pourrions faire une fois que le temps de la COVID-19 sera passé. et le temps est bientôt arrivé où vous allez voir un nouveau visage de la poste après COVID-19. Et ça va commencer à partir de la semaine prochaine. Comme je vous l'avais dit, nous avons une réunion le 26 de ce mois. nous allons développer une nouvelle méthodologie, une nouvelle manière de penser de l'administration postale afin de pouvoir faire face aux défis que nous rencontrons dans notre secteur d'activité. S'il vous plaît, ne ratez pas cette réunion. Merci. Merci. Je suis Kwame Remy de l'agence ivoirienne de presse. My name is Kwame Remy from the Ivorian Press Agency. OK, je pense que ma question a été répondue en partie. I think my question has been answered in part. Parce que j'avais voulu demander le nombre d'agences et le nombre d'employés au niveau de la poste en Egypte. Because I wanted to ask you the number of agencies and the number of employees in Egypte. Alors, parlons de e-produits. So, let's talk now about e-products. Yes, je voudrais savoir depuis quand exactement l'Egypte s'est inscrit dans la digitalisation au niveau de son secteur postal. Et aujourd'hui, quel est le chiffre d'affaires, par exemple, que l'Egypte fait avec ces nouveaux produits-là? Et aujourd'hui, parlons-nous de quand on a commencé notre intérêt digitalisation de digitalisation. Alors, parlons d'abord de quand est-ce que nous avons commencé à avoir l'intention de nous digitaliser. Je pense à 6 ou 7 ans en arrière, quand le monde a commencé à s'intéresser à l'envoi de messages électroniques, à des signatures électroniques, tout ce qui commence par électronique. Nous avons commencé à nous rendre compte que nous perdons des parts de marché. Nous avons commencé à nous rendre compte que nous perdons Quand est-ce que vous avez envoyé une lettre privée à quelqu'un, même domaine ou à l'extérieur? Nous avons commencé à nous poser la question entre nous de savoir quelle était la dernière fois que l'un d'entre nous avait envoyé une lettre à l'intérieur de l'Egypte ou même en dehors de l'Egypte. Directly, votre question sera et la réponse commune était pour moi il y a très longtemps, je ne peux plus le rappeler. C'est ce qui veut simplement dire qu'on était en train de perdre notre part de marché. Et ça commence par le fait que vous commencez à perdre des profits et après vous perdez aussi votre existence. et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il fallait que nous changions notre aspect pour pouvoir gérer les besoins du marché. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous ne pouvez pas jouer avec eux, rejoignez-les. Et c'est très stupide de se battre contre la tendance. S'ils sont en train de courir dans une direction, il faut suivre cette direction. Il faut mettre à cette disposition toutes vos possibilités, vos capacités. Et on prend l'exemple par exemple de la Poste de l'Egypte. Nous avons 4000 bureaux de postes dans le pays qui arrivaient à joindre tous les plus petits villages de l'Egypte. Le pays a commencé à parler du e-gouvernement. Et donc la Poste n'avait pas le choix à part de fournir des services à tout le monde dans le pays, à tout individu étant sur le territoire. Donc c'était le moment pour nous de révéler notre potentiel. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour montrer que nous sommes une entité qui se déploie même en dehors de son pays. Et quand vous voulez toucher tout type de personnes et un peu partout dans le monde, il faut que la Poste puisse le faire. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons recommencé à redécouvrir notre pouvoir. investissement dans vos assets, investissement dans votre pouvoir, investissement dans toutes vos capacités pour obtenir nouveaux projets, nouveaux espaces dans le marché, nouveaux concrets pour s'attendre. Et c'est comme je le disais tantôt, c'est le moyen pour nous de réfléchir quant à ce qu'il faut donner pour pouvoir satisfaire la demande du marché en investissant dans nos atouts, en développant nos capacités afin de pouvoir répondre aux besoins du marché. C'est ce que je dis, c'est ce que j'exprime en disant dédiez toutes vos capacités au service du développement. Merci. Et quels étaient les bénéfices que vous avez fait grâce à ces e-products que vous avez adopté maintenant ? Pouvez-nous avoir une idée de la figure que vous avez fait ? Les chiffres ne sont pas encore prêts parce que c'est une question un peu sensible. si on se voit peut-être dans une heure et demie, je peux vous dire discrètement après cette conférence de presse, je peux prendre votre e-mail et vous envoyer les informations dont vous avez besoin. et qui concerne justement tout ce que nous faisons sur le digital. Mais justement, de façon globale et générique, je pense que j'ai expliqué un peu les profits que nous avons fait à partir de la digitalisation. Merci. Je vais prendre le relais en entendant que M. Samé Suleymane M. Samé Suleymane Quel état faites-vous de la coopération entre les postes des différents pays africains ? Bien évidemment en dehors de ces événements comme le congrès postal d'Abidjan. Quels sont les avances que vous avez fait entre les services postales among the African country ? Obviously beside this Congress ? Quand on sait que vous êtes en charge de la coopération internationale ? On ne pose la porte ? Au niveau de l'Egypte ? En Egypte ? Je n'ai pas une question. Je n'ai pas une question. Ok, on va reprendre. Allons-y. D'accord. Quel est l'état de la coopération entre les postes Papou-SG position ? Et dans mon... Je n'ai pas une stratégie pour servir les africains ou pour s'améliorer ce qui s'appelle la coopération internationale en Afrique. Donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, j'ai été nommé candidat à l'Union panafricaine des postes. Donc, j'ai une stratégie quant à ce qu'il faut faire pour servir les pays africains. C'était un programme de 40 points. C'était un programme de 40 points. Je peux vous le donner après la conférence de presse, même en français. Et en d'autres mots, je peux dire tout simplement qu'on a traduit cela par ce que nous faisons dans nos centres de formation. La meilleure manière de traduire vos efforts, c'est de former les gens en Afrique. Depuis 2017, il y a eu 25 programmes. et c'est fini en mai 2020 avant le Covid. Et tous ces programmes étaient gratuits qui prenaient en compte les vols. Les experts de l'UPU et d'autres pays on les a hébergés. Nous sommes les rois quand il s'agit de faire une meilleure pour l'Afrique. C'est la meilleure manière de dire que nous coopérons avec l'Afrique. Et aussi, nous avons beaucoup de projets que nous gérons avec le ministère des Affaires étrangères. quant à mettre à disposition de beaucoup de pays en voie de développement certaines infrastructures. Nous avons ce que nous appelons le Fonds africain de l'autorité. C'est une association qui est affiliée au ministère des Affaires étrangères en Égypte. Depuis la déclaration de son excellence M. le Président à Ouagadougou en 2014, nous faisons de l'Afrique une priorité au travers de ce programme. Et j'ai aussi un film institutionnel que je peux mettre à votre disposition qui pourra vous montrer comment nous supportons l'Afrique au travers de ce fonds de soutien. La poste africaine a une importance dans toutes nos lois. Nous avons signé avec 15 pays afin que le service postal de l'Égypte, spécialement celui qui est au Caire, puissent être au niveau de leurs aéroports. Nous avons aussi une application que nous avons développée qui vous permet d'avoir accès à nos services postaux au prix le plus réduit, peu importe où vous êtes. Simplement, nous avons des hubs à la Chine, à l'Amérique, dans tous les points potentiels exportés pour collecter des produits qui ont été orderés par Rwanda, Nangrubi, Burundi, Kenya, tout le monde. Nous avons tous en un conteneur pour réduire les coûts de transport qui sont parfois équilaires aux produits que vous achetez et peut-être plus. Envoyez-les au Caire et les redistribuez à leurs destinations finales. Tout ça pour libre, sans aucun bénéfice à l'Égypte. Donc, je prends l'exemple selon lequel vous êtes peut-être exportateur ou acheteur, vous vendez des tasses, par exemple, que vous achetez aux États-Unis. Que vous vendez aux États-Unis, on suppose que vous les avez commandées depuis le Rwanda ou depuis la Chine, peu importe. Nous avons mis en place un système qui vous permet de les transporter à un prix très réduit d'un point A à un point B et peu importe vos clients que vous avez au travers du monde. Sans que l'Égypte ait un bénéfice à ce niveau-là. Vous payez juste les frais de transport et qui sont, par rapport au coût du marché à prix réduit. Nous mettons l'expertise de notre logistique au service de l'Afrique afin de pouvoir servir tous les pays concernés. de l'Afrique. Bonsoir. OK. Bonsoir, Romarik Enfoy, africamonde.com. Bonsoir, mon nom est Romarik from the newspaper Afrique Monde. Pleasure. OK. Actuellement, au sein du Conseil d'exploitation postale CEP de l'UBU, il y a 11 places qui sont réservées à l'Afrique et ces 11 places-là sont... Un instant, s'il vous plaît, je vais traduire la première. So... Looking to you, does it mean that I'm sending you? I'm waiting for it. OK, OK. No problem. So... Inside the PEC, the Postal Executive Commission, there is 11 seats. Allons-y. Oui, je disais donc qu'il y a 11 places réservées à l'Afrique sur les 40. There is 11 seats réservées pour l'Afrique out of the 40. Et ces 11 places-là, plusieurs pays ambitionnent d'occuper un poste. And those 11 seats, so many countries are wishing to have them... 13. Just 13. Ah, mais c'est 13, ce n'est pas 11. OK. Our competitors are Tunis and they will take their chance. OK, bon. Ce sont ses adversaires. OK. En tout cas, plusieurs pays ambitionnent d'occuper un poste. Comment l'Egypte conçoit ça? Il faut une élection, un consensus. Et s'il faut un consensus, qu'est-ce que l'Egypte va faire pour que ce consensus-là puisse aboutir? So out of those 13 seats that many African countries want, what is the position of the Egypt? Because is Egypt ready to have an ally with someone or what is going... What is Egypt going to do? I'll reply to you. Yeah. So we are permanent members of all the POC and CA since establishing this organization. Nous sommes membres permanents de cette commission. On n'a jamais perdu l'opportunité d'être élus. And I think our chance today is more better than many times before. Et je pense que nos chances aujourd'hui sont meilleures même que celles d'avant. The new amendment of the UPU structure has served Africa to the best. Et le nouvel amendement de l'UPU est que nous servons l'Afrique de tout notre milieu. We are depending on our history, heritage in this organization. Et dans cette organization, nous dépendons de notre histoire qui est notre héritage. But not this only. Our services to Africa is our main message to all the countries. Et ce n'est pas ça seulement. Notre dévotion aussi pour l'Afrique est aussi notre message. As I told you, within the last three years, nobody of the decision-takers in Africa didn't pass by Egypt for training and our welcome and hospitality. Et comme je le disais durant ces trois dernières années, il n'y a pas un pays en Afrique qui n'est pas passé par le centre de formation au niveau de l'Egypte et qui a aussi bénéficié de son hospitalité. Et mon slogan que j'ai donné à Victoria Falls, c'était que nous venons pour servir. Et nous avons traduit cela de façon pratique il y a trois ans. et j'espère que nous allons continuer. Très bien. Chers amis, est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Do we have a last question ? Madame Diallo ? Mrs. Diallo ? Non, ça ira. Bon, alors on va demander notre invitée avant de nous quitter de nous faire voyager un peu. à travers les bureaux de poste de l'Egypte. Je voulais savoir ce qu'on trouve dans un bureau de poste parce que vous en avez 4000 à travers le pays. Quand on est à Alexandrie, à Dessou, ou à Port Said, qu'est-ce qui amène le client ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez justifier le maintien d'autant de bureaux de poste dans votre pays ? Quand on est dans l'Alexandrie ou dans d'autres villes, comment pouvez-vous justifier ou comment faites-vous pour maintenir un client dans vos bureaux de poste ? Maintenant, nos services de poste sont ce qu'on peut dire que c'est un hub de services. Hub of services means the center of all services. All governmental services you can achieve through the post offices. issuing your ID, driving license, passports, all the governmental services. You can go just go to the post office, any post office all over the country, throughout the 4,000 units. Alors, go there and just ask people I want such a service. Go ahead. d'accord. Donc, ils disaient qu'au travers de leur bureau de poste, à partir de votre pièce d'identité, passeport, vous pouvez avoir accès à tous les services gouvernementaux que vous pouvez trouver dans les autres bureaux. Donc, pas besoin d'aller à la mairie ou autre chose, vous pouvez faire tout cela dans leur bureau de poste. C'est ça, leur force. Notre slogan now is post this is its time. Post is this is its time. OK. C'est le temps de la poste. Leur slogan aujourd'hui, c'est c'est le temps de la poste. Or, it's post time. Easy. Why all these propositions? I'm translating from Arabic that it's a problem. So, it's post time, exactly. Voilà, c'est le temps de la poste, c'est leur slogan au niveau de l'Egypte. We really, really translating the digitalized Egypt vision. Nous, vraiment, nous transcrivons véritablement la vision de la digitalisation de la poste égyptienne. And I'm talking about facts, not just slogans. Et je parle des faits, pas seulement de slogans. Post offices serves more than 6 million persons monthly. Et nos bureaux de poste reçoivent en moyenne 6 millions de personnes dans le mois. So, post now is one pillar of the Egyptian personal life. Et aujourd'hui, la poste est un pilier dans la vie des Égyptiens. Dr. Shri Farouf a translated what so called comprehensive vision that gather all services under one umbrella. OK. Dr. Shri Farouf a essayé de traduire pour dire qu'au niveau de la poste aujourd'hui en Égypte, nous avons tous les services sous un seul parapluie. nous sommes en accord avec les politiques du gouvernement. Africa, one of our priorities for 2030. Une de nos priorités pour l'Afrique, c'est 2030. When you come to Africa, you will touch this yourself. Sorry. When you come to Egypt, you will touch this yourself. Quand vous allez venir en Égypte, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Thank you very much. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on retient de la dernière question, c'est que dans les bureaux de poste en Égypte, on peut établir son passeport, sa pièce d'identité, son permis de conduire. So while we retain from your last question is that in the postal office service in Égypte, you can establish your passport, your national ID and your birth certificate, driving license and your driving license. Registring buildings, registring states, registring contracts, everything now through the Égypte. Et aussi faire l'enregistrement de vos immeubles, de vos contrats, tout ça dans les bureaux de poste. Très bien. En tout cas, félicitations pour cette leçon de proximité que vous donnez, notamment à d'autres pays africains. Congratulations for this lesson that you give to other countries. Et aussi pour la confiance que l'État vous donne. And also for the trust that your government has in you. Alors, chers amis, notre conférence s'achève. And we are going to close our conference avec un petit mot de notre invité qui est un citoyen Égyptien avec une identité africaine. And we are going to close this conference with the ending words of our guest. Who is an African? Non, Égyptian citizen with an African identity. Who is an Égyptian citizen with an African identity? And soul. And soul. Yeah. Thank you very much for attending this meeting. Merci beaucoup d'avoir pris part à cette rencontre. Hoping that I have mirrored my country's policy towards this beloved continent. J'espère que j'ai amené avec moi les régulations de mon pays sur ce continent. We are sincere to be part of you and to be part of us. Nous sommes sincères quand nous disons que nous voulons faire partie de vous et que vous devez faire partie de nous. Again, maybe we are looking a little bit different but we are real genuine. Et comme je le dis encore à nouveau, je suis peut-être différent physiquement mais je suis vraiment un Africain. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. We are going to take pictures. Merci. 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 Merci.